Avant de faire une dernière pause musicale et d'attaquer ton premier débat qui sera sur le show business, Goldorak quand même comme chaque jeudi en début d'émission, tu vas nous faire un petit compte-rendu du débat de la semaine dernière. Bonsoir Goldorak. Salut Francky, salut GG. Tu vas bien ? Ouais ça va et toi ? Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Alors avant les statistiques vite faites, tu sais, je sais pas si tu te souviens, j'avais accès à des dossiers un peu confidentiels, tu sais notamment sur le clonage et compagnie. Exact, exact. Le dossier de Gérard, c'est le dossier 1GG c'est caca, et là j'ai de nouveau mis la main sur un dossier confidentiel, c'est le dossier G1QI de 0, et qui parle d'une grande opération internationale franco-suisso-américaine. Donc on y apprend que la France, la Suisse et les Etats-Unis coopèrent actuellement sur une série de projets scientifiques top secret. Alors le SGEG, c'est-à-dire donc surveillance des Gaulle et Gérard, qu'on venait bien, le ZOB, donc c'est le truc américain, le Zoological Observation Bureau, donc le ZOB et le CACA, le centre animalier de clonage artificiel, donc ça c'est tout de suite, se sont associés afin de solliciter la collaboration de Gérard de Suren dans leur collecte de substances rares et quasi introuvables. Le but de cette collecte est de réunir une série de produits permettant la création de substances chimiques pour divers usages. Ainsi, les plus grands chercheurs mondiaux demandent la coopération de Gérard de Suren pour qu'ils puissent prélever les éléments suivants. Alors premièrement, des extraits de ses cheveux, car très riche en graisse, on le savait, on peut en extraire une huile à frire utilisée dans la cuisine asiatique. Nous projetons aussi de créer avec cette graisse un nouveau produit pour farder les skis, une nouvelle graisse à traire pour les éleveurs de bovins, ainsi qu'un lubrifiant pour les saïds taureaux. Nous aurions aussi besoin d'échantillons de son haleine et de sa transpiration afin de créer un insecticide auquel même les insectes les plus coriaces comme les cafards ne pourront résister. La salive de Gérard de Suren pourrait nous servir pour fabriquer un puissant détartrant grâce à son action corrosive. Nous pourrions également utiliser les crottes de nez de Gérard de Suren comme combustible dans les réacteurs nucléaires. De plus, tu fais les statistiques de la semaine dernière, tu ne t'amuses pas à dire des conneries, d'accord ? Non mais tu ne commences pas à dire des conneries comme ça ? Bon bah... Ouais, non mais bon, moi je vais te dire, sinon tu vas dégager au standard vite fait bien fait. Laisse un peu le micro, Gérard. Dis-moi une chose. Non, non, voilà. De plus, trois gouttes d'urine de Gérard de Suren situées dans 10 litres d'eau donnent un puissant débouche chiotte grâce à ses propriétés acides. Enfin, nous pourrions utiliser les sous-vêtements sales de Gérard de Suren. En effet, une fois infusées, les traces de pneus de Gérard de Suren fournissent un liquide qui est utilisé comme sérum de vérité par la police. Soit il est coupable à vous, soit il boive l'infusion. Ça dit ça car... Alors les traces de pneus, tu me diras où que j'irai chercher une voiture, d'accord ? Ok. A noter que Gérard de Suren pourrait aussi nous servir pour étudier toutes les déficiences mentales et les tards de l'espèce humaine. Ceci pourrait être l'objet d'une étude ultérieure dans un prochain dossier. Ok, tu peux vachement l'étudier ton dossier et en demandant ton heure, salut ! Ah mais c'est pas moi, c'est le Zgeg, le Zor... Ouais, ouais, c'est ça. Et ta connerie, elle n'en fait pas partie dedans ? Ah bravo, Gégé. Je crois qu'elle en fait partie une bonne paire. Partie une bonne paire ? Ouais. Ouais. On va te dire ouais. Ouais, mais alors ça y est, c'est bon ? Tu veux tes petites statistiques ? Bon, non, bon... Alors, Goldorak et quelques petites statistiques et ensuite, en plus, j'ai une lettre à lire de la part de M. Jacques Verge, avocat des stars des causes perdues, avocat du barreau de Paris et président du club des fumeurs de gros cigares. Alors, j'ai fait des petites statistiques au passage sur le show business et les queues de cheval aussi. Alors, Gérard, à propos du showbiz, 37% des gens sont pour les bises, 31% des gens préfèrent le froid au chaud, si ça t'intéresse, 28% des gens pensent que Gérard aime le zo-business. Non mais attends, on te demande un statistique sur la semaine dernière, on ne te demande pas de celui de cette semaine. Le zo-business, Gérard. Gérard dans le zo-business, excellent. Et toi, tu fais partie aussi du showbiz, et non pas du showbiz. Et toi, tu fais partie de la bande des rois des cons, comme tous ceux qui s'en misent à m'envoyer du courrier bidon chez moi, qui continue. 17% des gens seraient prêts à sucer Gérard de Surenne pour entrer dans le showbiz, et enfin, 1% des gens pensent que les femmes devraient arrêter la drogue et l'alcool pendant la grossesse, parce que ça endommage le fœtus, n'est-ce pas, Gégé ? Non, on n'en a pas du tout. Sur les queues de cheval, 29% des gens préfèrent les bites de poney aux queues de cheval. 22% des gens pensent que Gérard en a dû en sucer de la queue de cheval à la loco. 17% des gens préfèrent les couettes aux queues de cheval, parce que ça tient plus chaud. 14% des gens pensent que Gérard est prodidaté du derrière à cause des queues de cheval, justement. Et 2% des gens pensent que Gérard est champion du monde de pousse-cacasse. Et toi, tu es champion du monde du roi des conneries. Ouais ! D'accord ? Et voilà, il t'a cassé, Goldo. Tu es champion du monde des conneries, tu vois ? Ouais ! Ceux-là, pour un sens, c'est que des conneries que tu es en train de raconter, alors ? Oui, pas tout à fait, il y a quelques trucs à vérifier. Et c'est possible qu'il y ait une phrase ou deux depuis tout à l'heure que tu aies dit qui soient vérifiées. Et champion du monde de pousse-caca, quand même. Eh ben... En ce qui concerne la politesse, Gégé, j'ai encore les statistiques de la semaine dernière qui le prouvent. Non, ben ça, j'en ai rien à foutre de ton truc, parce que pour moi, c'est... Tu l'as dit 19 fois, par exemple. Mais alors, c'est des conneries, tout ce que tu es en train de me dire. Ah non, 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 quand il insulte, ça, c'est des statistiques qui ont lieu direct avec ton débat. Donc, si tu dis, va te faire foutre 10 fois, oui. On a 209 insultes, soit une toutes les 43 secondes, bravo, Gégé. Voilà, quand même. Merde, 6 putains, 21 connards, 11 conneries, 9 fait chier, 4 va te faire foutre, 8 enculés, 18 à bout, 9 rien à foutre, 3, 2 salopes, 3 trous du cul, 2... Attends, 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 une pute, une gouine, je continue. Mais c'est ça, c'est ça. Oui, c'est vrai, mais c'est des trucs que tu dis dans les débats, on a les cassettes, alors on pourra vérifier quand même, hein, Gérard. Attends, mon salope, je l'ai pas dit la semaine dernière, ça. Tu l'as dit une fois. Non, 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 si tu l'as dit une fois, ouais. Mais quelle auditrice ? Ah, j'en sais rien, mais tu l'as dit une fois. Ah, mais alors, dans ce cas-là, tu relèves bien le nom d'auditrice, d'accord ? Oui, tu l'as dit une fois. Oui, tu l'as dit une fois. Oui, oui, tu l'as dit une fois. Il y avait une autre chose que je tenais à rajouter, oui, donc Gérard reçois du courrier chez lui, qui me fait pas tellement plaisir. Donc, Chaperon Rouge et puis toute la bande de la clique, Arnett, Ludgie et tout ça, ben, je vous prie d'arrêter vos conneries, parce que là, ça commence à bien faire. J'ai reçu encore sur 6 lettres aujourd'hui, sur 6 lettres aujourd'hui, Golderick, tu te tais, s'il te plaît, merci. Oui, quand même. Sur 6 lettres aujourd'hui que j'ai reçues, il y en a 5 qui font partie de la bande du Chaperon Rouge, donc signé Chaperon Rouge. Mais s'est tapé à la machine et qu'ils savent pas se servir d'une machine, c'est malheureux. Donc, alors, je préviens que les prochaines lettres, c'est à la poubelle. Ça sera à la poubelle. Alors, demain, je tiens pas à recevoir d'autres comme ça dans ma boîte aux lettres. Donc, sinon, la semaine prochaine, il n'y a pas de débat. Donc, vous choisissez. Alors, Tony et puis toute la bande de Chaperon Rouge, ben, tenez-en sur vos gardes. Et Arnett, je te prie d'être poli sur mon tatou. Ainsi que celui qui se fait passer pour Max en me disant, ouais, viens dans les studios pour 19h, alors que Max ne m'a jamais demandé de venir pour 19h. C'est une excuse pour venir à la radio, ça, Gégé. Non, 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 tu permets, c'est moi qui reçois les messages, je sais pas, toi. Non, mais ça, c'est toi qui invente. Alors, celui qui s'amuse à balancer mon numéro de tatou sur des magazines homomag ou autres, est prié de bien vouloir se faire connaître par l'intermédiaire du standard. Donc, t'es prié d'appeler parce que je vais m'occuper de toi ce soir. Voilà, ok. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Manu a travaillé pour toi et sur le débat des que tu vas. Merci, Goldorac. Yes, attends, je peux juste rajouter une chose. Très vite. J'avais rajouté, donc, dans les statistiques de cette semaine, j'ai relevé les fautes de français de Gérard, c'est-à-dire de conjugaison, de grammaire, de syntaxe et compagnie. Il y en a quand même 109. Ah ouais, quand même. Une minute et 22 secondes, c'est toutes les fautes de français. D'accord. Ok, très bien, merci, Goldor. A travailler. Ciao. Ciao, n'oublie pas de venir vite fait dans les locaux. Ouais, ouais, je dois voir ça avec Will Smith. Ok, d'accord, bonne bouche. Oui, Will Smith.